Emile Zola, c'est un des plus grands auteurs du XIXe, qui a une œuvre colossale, en particulier celle des Roubaud-Macquart, qui développe la vie de famille sous l'Ancien Régime, qui à la fin de sa vie a été un homme extrêmement engagé politiquement, et qui a une part éminemment importante, on le sait, dans l'affaire Dreyfus. Il y a plusieurs moments dans la vie de Zola, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la naissance de l'auteur qui se cherche, qui vit à Aix-en-Provence, avec ses ânes, et qui profite de la nature, de la vie, qui était poète. Après, il a été aux éditions chez Hachette, donc en fait il croisait les auteurs, et lui rêvait d'en devenir un. Je trouve que c'est Thérèse Raquin qui marque un vrai tournant dans son œuvre, parce que c'est très cru, c'est violent. Et ensuite, il a envisagé son œuvre qui est colossale des Roubaud-Macquart, qui est donc 20 romans d'une même famille, avec un arbre généalogique très étendu, qui lui permettait de traiter des sujets à chaque fois différents, que ce soit le bonheur des dames qui décrit les grands magasins, il y a Germinal, il y a Love, il y a la terre. À chaque roman, en fait, il traitait un sujet très pointu, pour lequel il allait se documenter. Il partait dans le ventre de Paris, il allait visiter les halles, les odeurs, les métiers. C'était un vrai travail journalistique, et en fait, il travaillait le matin, l'après-midi, il enquêtait, et le soir, il se remettait à sa table de travail. C'était très, très réglé comme ça. Je trouve que c'est une écriture très vive et très actuelle, qui, pour moi, a même des résonances avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Une fois que cette œuvre colossale a été terminée, il y a eu l'affaire Dreyfus qui a éclaté. En travaillant là-dessus, je ne me rendais pas compte de l'antisémitisme, à cette époque-là, aussi prégnant. Il avait des insultes en permanence, mort aux Juifs, mort à Zola. D'un coup, ses origines italiennes revenaient sur le tapis, et on les a rentré chez toi à l'Italie. Enfin, un racisme ambiant complètement fou. Il a eu un courage inouï, il a vécu l'exil. Il a eu vraiment un engagement par rapport à ça incroyable, qui lui a, on suppose, causé la mort, parce que sa mort n'a jamais été élucidée. On ne sait pas s'il a été assassiné ou si c'est un accident. Il a eu vraiment deux grandes femmes dans sa vie, qui sont Alexandrine, qui a été la femme de sa vie. Elle vient d'un milieu populaire, du petit Paris, des petites mains, et qui a nourri réellement son œuvre, et a déclenché le grand auteur qu'il a été. Il a rencontré plus tard Jeanne Rosero, qui, elle, lui a donné deux enfants. Le poteau rose a été découvert par Alexandrine. Il y a eu le temps de l'acceptation, mais une fois que l'acceptation a été faite, on peut vraiment considérer que ça a été un vrai couple à trois. Il y a eu un équilibre comme ça qui s'est formé. Alexandrine s'est battue pour qu'ils aient le nom de Zola, qui finalement était le sien, donc d'une certaine façon, il les a adoptés. Je suis scénariste. Je trouve ça toujours plus intéressant de raconter la grande histoire par la petite. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas biographe, et ce qui m'intéressait, en fait, c'est faire vivre les personnages comme des personnages de fiction, en partant des faits. Je trouve que c'est un auteur passionnant et qu'il se trouve qu'en plus, en creusant dans sa vie, la vie est aussi passionnante et que très vite, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à raconter et une histoire romanesque derrière tout ça. J'ai travaillé avec une dessinatrice qui s'appelle Alice Schemama, une jeune dessinatrice exceptionnelle, de talent. Le fait que ce soit comme ça à l'aquarelle, on est vraiment dans quelque chose d'assez hors du temps. Ça apporte énormément. Le personnage prend vie. Ce n'est pas forcément exactement ce que moi, je pouvais imaginer, mais d'un coup, ça devient une évidence. C'est lui, c'est ce visage-là. Ça prend cher, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada